Bonjour et bienvenue aux incontournables du mois de novembre pour la littérature étrangère. Mon nom est Benoît et je vais vous présenter tout d'abord mon roman du mois, un livre absolument magnifique et une grande surprise puisque cet automne on a appris qu'il y aurait, oui, un nouveau Tony Morrison qui est décédé il y a quelques années, prix Nobel de littérature et évidemment tout de suite on se dit est-ce que c'est un fond de tiroir, est-ce que c'est un brouillon qu'on nous présente comme une oeuvre essentielle et tout et pas du tout récitatif chez Christian Bourgois, c'est en fait une novella que Morrison avait publiée dans une revue en 1983 et qui pour une raison inconnue n'avait jamais été intégrée à aucun de ses recueils ni d'essais et comme elle n'écrivait pas de nouvelles, elle n'écrivait vraiment que des romans, ben ce texte-là est un peu laissé, a été un petit peu laissé de côté jusqu'à cette année, il est publié cette année et en anglais et en français et ça n'est absolument pas un fond de tiroir, c'est un récit, pas un récit, vraiment un genre de petit roman autour de deux orphelines, donc deux toutes jeunes filles de 7-8 ans qui arrivent à l'orphelinat et elles vont tout de suite se lier, pas tellement parce qu'elles ont beaucoup d'atomes crochus mais parce que pour des raisons qui ont trait je dirais au royaume des castes dans l'orphelinat, elles sont des rejets, donc elles vont se solidariser là-dedans et vont passer quelques mois ensemble et il est dit tout le début de l'histoire que Toila et Roberta, l'une est blanche et l'autre noire. Donc on embarque dans le roman et le roman qui se passe en trois temps, il y a donc cette rencontre à l'orphelinat, on est ensuite pendant l'adolescence et un tout petit passage pendant l'adolescence et ensuite les deux femmes vont se retrouver, une femme mère de famille, en pleine lutte pour la déségrégation des écoles, mais l'une va se retrouver d'un côté de la barricade et l'autre du côté évidemment des noirs qui luttent pour l'égalité sociale. Sauf que si on nous a dit au tout début du livre que l'une était blanche, l'autre est noire, on se prend assez tôt dans le livre à se demander si Toila qui nous raconte l'histoire, est-ce que c'est elle la blanche ou est-ce que c'est la noire? Et je me suis même posé la question, est-ce que j'ai oublié, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans le livre? Et je ne peux évidemment pas vous donner de punch, il y a un autre personnage qui se présente là-dedans et qui va être un peu la clé, je dirais, de l'histoire. Et tout de suite après la novella, il y a un essai de la romancière et essayiste britannique Zeddy Smith qui va donc se pencher sur ce jeu, sur l'identité des deux personnages et qui va faire ressortir un thème qui est vraiment au centre de tout ça, il y a bien sûr les thèmes de l'intersectionnalité là-dedans, mais de comment nous comme lecteurs on se projette et qui va penser que Toila c'est la noire et qui va penser que c'est plutôt Roberta et vice-versa. Donc ce récitatif c'est vraiment un petit coup de maître et une très belle surprise, en tout cas moi un des grands livres que j'ai lus cette année chez Christian Bourgois de Tony Morrison. On s'en va en Afrique, on reste dans des thèmes identitaires, en fait le thème de l'identité cet automne si j'avais voulu faire une présentation des douze ou treize grands livres où on fait des incontournables de l'automne, j'aurais pu tout ce que je voulais faire sur le thème de l'identité, c'est vraiment au niveau éditorial, il y en a vraiment, ça pleut. Celui-ci par contre c'est un deuxième roman de Beata Umubieyi Mérès, Consolée, aux éditions Autrement. Un roman qui va nous présenter donc le Rwanda, mais à l'époque coloniale belge, enfin à la fin, à la toute fin de la période coloniale, dans les années 50. Et il y a donc le personnage de Consolée, Consolée, c'est donc cette petite fille qui est mulatresse et qui est donc l'enfant du péché, comme on disait donc évidemment à l'époque. Et elle va être envoyée dans un orphelinat, enfin dans un institut pour les enfants mulâtres, comme on disait à l'époque. Et donc Consolée, ça va être donc l'histoire de Consolée au Rwanda dans les années 50. Et puis dans un deuxième temps, le roman se transporte dans le sud de la France, de nos jours. Et il y a là Ramata, qui est une Sénégalaise, enfin une Française d'origine sénégalaise, qui travaille dans un EHPAD, l'équivalent du CHSLD québécois en France, et qui donc prodigue des soins à, comment s'appelle-t-elle déjà, Adriana… 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 et… Astrida, pardon. Et donc Astrida, qui commence à souffrir d'Alzheimer, oublie progressivement le français, mais simultanément se met à parler une langue que personne ne comprend, une langue… est-ce que c'est une langue inventée? Donc Ramata va tenter de reconstituer le puzzle de la mémoire d'Astrida. Astrida, et là je ne vous rends pas de punch non plus, donc on va bien sûr assez rapidement comprendre que c'est la Consolée du début, mais comment Consolée a-t-elle abouti, comment a-t-elle terminé ses jours dans le sud de la France? Et bien le roman sera raconté à travers trois monologues, donc le monologue au début de Consolée, puis le monologue de Ramata, en France aujourd'hui, et le monologue d'Astrida, qui perd la mémoire, mais qui retrouve aussi des souvenirs, donc Consolée de Beata Omubieyi, Mérès, c'est aux éditions Autrement. On va rester au Rwanda, dans un Rwanda qui est post-génocidaire, premier roman de Dominique Sélis, aux éditions Philippré, Ainsi pleurent les hommes, qui arrive avec une recommandation de Gaël Fay, qui nous avait donné le très beau petit pays il y a six ans environ de ça, et donc dans le Rwanda de post-génocidaire, c'est l'histoire de Erika, qui est dans une relation, je dirais, d'osmose avec sa sœur, et à qui elle écrit donc des lettres. C'est un roman épistolaire, mais à sens unique, on n'aura que les lettres d'Erika. Erika qui raconte à sa sœur sa rupture amoureuse, ses amis, sa famille reconstituée, et je dirais que le roman est aussi une façon d'épingler l'idéologie régnante au Rwanda présentement, celle de l'unité nationale, unité nationale qui s'est faite évidemment sur le fait qu'il y a plein de victimes qui se promènent aujourd'hui dans les rues de Kigali et qui peuvent tomber au coin de la rue sur leurs bourreaux. Et cette décision de passer sous silence la souffrance des survivants, c'est quelque chose avec laquelle il faut vivre tous les jours, et Erika le raconte de façon éloquente. J'ai lu les premières pages du roman, j'ai tout de suite été saisie par la force du style, c'est vraiment, je dirais, rock'n'roll. Dominique Sélis a une voix tout de suite qui s'impose, et j'ai très envie, évidemment j'avais terminé le roman, mais c'est une des belles découvertes de cet automne, donc « Ainsi pleure nos hommes » de Dominique Sélis aux éditions Philippré. Toujours en Afrique, on s'en va au Congo, dans l'ex-Congo, aux Haïrs. C'est le nouveau roman d'Alain Mabancou, « Le commerce des Allongés », c'est aux éditions du Seuil. On dit que Mabancou, dans ce roman, retrouve l'inspiration, enfin la tonalité de ses premiers romans, les premiers romans qui l'ont fait connaître, « Vert cassé », « Mémoire de Porc-Épique ». C'est un roman assez politique sur les classes sociales au Congo, mais évidemment, aux Haïrs, mais évidemment, Mabancou a sa façon bien à lui de raconter tout ça. Et donc, cette lutte des classes, elle va s'illustrer par un passage au cimetière, dans les cimetières. Il y a le cimetière des riches, qui comme son nom l'indique, évidemment, ne peut être occupé que par des personnes qui ont les moyens de se le payer. Et puis, il y a le cimetière, non pas du père Lachaise, mais du frère Lachaise, où les gens moins fortunés vont se retrouver. Et je ne vous vends pas de punch, encore une fois, en vous disant que le personnage de Liwa, dont le nom complet veut dire « celui qui fait peur à la mort », ce qui a plus de sens dans le contexte. Donc, Liwa va se rendre, le jour de la fête de l'indépendance, va se rendre à une grande fête, va y rencontrer une jeune fille, et n'en sortira pas vivant. Évidemment, je ne sais pas ce qui va se passer pour ça, pour que cette chose arrive, mais Liwa va se retrouver au cimetière et va tenter, post-mortem, de découvrir la raison de ce qui s'est passé pour lui, mais dans le processus, va aussi se retrouver à accueillir les nouveaux, ceux qui arrivent au cimetière, et qui, comme l'a dit, j'ai noté la formule parce que je pense que ça donne bien la tonalité des livres de Mabankou, Liwa dit « c'est pitoyable de tomber sur des gens qui sont morts et qui ne savent pas ce qu'il faut faire après ». Donc, on entend bien l'humour de Mabankou, son style inimitable. Donc, « Le commerce des Allongés » de Alain Mabankou, c'est aux éditions du Seuil. Là, on va tomber dans un petit bloc de livres, je dirais, plus politique. Encore beaucoup de questions d'identité. On commence avec Christophe Onodibio, « Trouver refuge » aux éditions Gallimard, qui est finaliste à plusieurs des prix d'automne. Donc, « Trouver refuge », c'est l'histoire de Sacha, qui est un philosophe, mais quelqu'un qui participe à une émission de télévision extrêmement populaire. Et dans la France de 2027, dans un avenir donc très proche aux prochaines élections présidentielles, un candidat d'extrême droite se fait élire, qui se fait appeler Papa, et qui donc prend le pouvoir. Et Sacha a eu des accointances avec Papa dans un passé plus lointain et connaît certaines choses du passé du nouveau président. Et pendant l'émission de télévision à laquelle il collabore, il va laisser tomber une phrase qui laisse entendre qu'il sait ces choses. Et ça va créer un malaise, un malaise sur le plateau de télévision, quelques secondes vont passer. Et évidemment, tout va s'écrouler autour de Sacha, puisque évidemment, le nouveau président d'extrême droite ne va pas vouloir laisser cette menace peser sur lui. Et donc, Sacha va décider de s'exiler. Il va partir avec sa fille en Grèce. Et il va se cacher dans un... Il va aller au Mont Athos, donc, et se cacher dans une communauté de moines. Et le roman va quitter sa tonalité à ce moment-là... Enfin, quitter... La tonalité politique du roman va s'ajouter un genre de dualité transgression-transmission. Transgression parce que, pour pouvoir se cacher dans la communauté, sa fille va devoir se faire passer pour un petit garçon. Donc, transgression dans le genre de sa petite fille. Mais transmission parce que le père, qui est violemment... En fait, qui est violemment anti-extrême droite, et qui récuse toutes les valeurs du patriarcat, est aussi quelqu'un pour qui les valeurs humanistes qui sont sorties du berceau de la Grèce antique, pour lui, c'est extrêmement important. Donc, on est en Grèce, au Mont Athos. Il va donc être dans l'idée de transmettre à sa fille les valeurs dévoyées par l'extrême droite et le mouvement de droite. Donc, Trouver refuge de Christophe Onodibio, aux éditions Gallimard. Cette fois, dans... Oui, le thème identitaire et oui, les extrêmes. Pour Michaela Marzano, on reste avec des thèmes politiques qui touchent à l'extrême droite, avec Mon nom est sans mémoire, aux éditions Stock. Marzano, dans ce livre qui n'est pas un roman, mais bien un récit, découvre un jour, en cherchant dans les papiers, tombe sur le baptistère de son père et découvre qu'il avait un deuxième nom que personne n'utilisait. Son prénom... En fait, il y avait dans son nom aussi celui de Benito. Donc, comme dans Benito Mussolini, dans la famille, on lui avait raconté que son grand-père était un royaliste patriote. Mais bon, un royaliste patriote, ça n'en faisait pas pour autant un fasciste. Et donc, cette découverte va l'ébranler et elle va commencer à creuser, creuser, et jusqu'à découvrir qu'en fait, ce que personne ne lui avait jamais raconté, son grand-père était des premiers soutiens de Benito Mussolini dès son arrivée au pouvoir en 1922. Et que donc, dans l'après-guerre, ce grand-père a tout fait pour que le silence s'installe et que rien de ce passé n'affleure à la surface. Et donc, ce silence écrasant qui est tombé sur la famille, Ben Michaela Marzano l'a transporté avec elle jusqu'en France. Et il y a aussi cette… elle traite aussi l'aspect du silence qui a des conséquences souvent non pas inattendues, mais elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le désir d'enfanter. Elle se dit que… ce n'est pas qu'elle n'a pas le désir d'enfanter, mais elle hésite à enfanter. Et elle finit par faire un lien avec ce silence et cette histoire familiale qui lui pesait, sans trop probablement savoir pourquoi. Donc, le lien entre le non-dit et évidemment la vie moderne de Michaela Marzano, dans Mon nom et sans mémoire, aux éditions Stock. On passe de l'extrême droite à l'extrême gauche avec la vie clandestine de Monica Sabolo aux éditions Gallimard. Monica Sabolo, elle, avait envie d'écrire un roman, avait décidé d'écrire un roman sur les mouvements d'extrême gauche en France et notamment le groupe Action Direct qui, de 79 à 1987, avait écumé en France jusqu'à commettre un acte terroriste, un assassinat, l'assassinat du PDG du groupe Renault, Georges Bess, en 1986. Et donc, elle trouvait qu'il y avait un sujet romanesque à traiter à travers le personnage de deux jeunes femmes militantes à qui on avait donné le devoir, donc, d'assassiner Georges Bess. Donc, elle s'était dit qu'elle raconterait cette histoire de façon romanesque à travers le personnage de ces deux jeunes filles. Et en creusant, elle aussi, son sujet, va finir par se rendre compte que tout un pan de sa propre histoire va commencer à être en résonance avec sa recherche sur Action Directe parce que, dans son enfance, son père se livrait des activités un peu mystérieuses, non expliquées. Il était très souvent absent et il ne savait pas vraiment ce que son père faisait. D'autre part, elle va apprendre que sa mère italienne, donc, était proche des Brigades Rouges et des mouvements terroristes de Brigades Rouges en Italie des années 70, chose qu'elle n'a jamais racontée à sa mère non plus. Et donc, en se penchant sur ses secrets de famille, encore une fois, de l'activité terroriste auprès d'Action Directe de son père et de sa mère, Monica Sabolo va voir réapparaître tout un pan de secrets qui la concernent directement et le roman va donc se développer autour de ses vies clandestines, mais celle de ses parents aussi. Donc, La vie clandestine était un des finalistes au prix Goncourt. Elle est aussi, qui a été donc attribuée à Brigitte Giraud, mais elle est encore en nomination, au moment où je vous parle, pour les prix Féminas et Médicis. Donc, un des livres les mieux accueillis, je dirais, de l'automne, très certainement, le nouveau roman de Monica Sabolo, La vie clandestine chez Gallimard. On reste dans le terrorisme, mais on revient plus près de nous, à l'année 2015, plus précisément, Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan et des terrasses à Paris par les terroristes islamistes. Emmanuel Carrère avait accepté d'être le correspondant, plutôt d'être le témoin des procès qui se sont tenus il y a peu de temps sur ces événements. Et donc, avec V13, un peu comme il le faisait, il s'éloigne vraiment de sa ligne totalement, je dirais, autobiographique que l'on retrouvait dans Le Royaume et surtout dans Yoga, son avant-dernier livre, pour reprendre ici, peut-être, une tonalité plus proche d'autres vies que la mienne, en racontant, donc, les vies des victimes et des acteurs de ces événements de 2015. Donc, chronique judiciaire, donc, d'Emmanuel Carrère, V13, aux éditions POL. Toujours question identitaire, mais je dirais, traité d'une façon peut-être un peu plus légère. Premier livre de Paulina Panasenko, Tenir sa langue, aux éditions d'Olivier. Paulina Panasenko est arrivée en France dans les années 90, immigrée, donc, avec sa famille d'Union soviétique. Et elle va, en arrivant en France, son nom, Paulina, va donc être francisée, tout simplement, en Pauline. Et elle va se retrouver dans cette dualité culturelle où elle va faire tout, évidemment, pour s'intégrer à la société française, donc, devient une parfaite française qui parle français sans accent, mais qui, à la maison, ne parle que russe et que l'on appelle Paulina. Et donc, il y a la Paulina à la maison et la Pauline à la ville et à l'école. Et il y a quelques années, elle a décidé d'essayer de reprendre son nom d'origine dans tous les papiers légaux. Elle va donc entreprendre cette démarche administrative qui va devenir un peu kafkaïenne. et elle va donc faire ce récit de sa tentative de retrouver son nom d'origine, mais partout dans sa vie, et va nous raconter, donc, cette vie dans la dualité culturelle. Donc, un livre plus léger de factures, mais autour d'un thème toujours absolument passionnant, « Tenir sa langue » de Paulina Panasenko qui, elle aussi, est en nomination, si je ne me trompe, pour le prix Féminin. On reste de l'immigré de l'Union soviétique. On va carrément aller dans l'Union soviétique avec le débutant de Sergei Lebedev aux éditions Noir sur Blanc. Le débutant, c'est un poison, en fait, un poison qui va être mis au point par Kalitin, qui est chimiste, et qui, bon, travaillant dans un laboratoire secret, travaille pour les services secrets soviétiques, va donc mettre au point ce poison impossible à tracer, qui est une redoutable, donc, efficacité. Et la première partie du roman va nous raconter l'histoire de Kalitin, son enfance, donc, dans l'Union soviétique, son passage, donc, aux services secrets et sa vie entièrement consacrée à trouver cette formule. Et, dans un deuxième temps, on se projette 30 ans plus tard, un agent des services de Poutine va recevoir la mission de traquer Kalitin pour le faire disparaître grâce au poison que lui-même a inventé le débutant du titre. Donc, c'est évidemment un livre qui est en totale résonance avec les événements des dernières années, avec les services de Poutine qui allaient traquer les dissidents ou ceux qui dénonçaient ces politiques, jusqu'à Londres, donc, les tentatives d'assassinats via des poisons. Donc, Labedev raconte ici, avec le débutant, quelque chose de totalement contemporain. Le livre a reçu le prix Transfuge du meilleur roman étranger en France en 2022, donc, une découverte de Sergei Labedev, le débutant, chez Noir sur blanc. On revient dans la littérature française avec un roman qui, pour le coup, n'est pas tout à fait français dans sa facture, puisque c'est un roman, je dirais, qui semble totalement s'inscrire dans la démarche plus américaine du Nature Writing, et donc, dans toute la littérature américaine qui s'est développée à travers, à partir de ça, les romans des grands espaces de l'Ouest américain, ou des romans à la David Van, par exemple, ou qu'on lit souvent, par exemple, aux éditions Gallmaster. Sandrine Collette, donc, a décidé de raconter, avec On était des loups, une histoire aux éditions Jean-Claude Laters, un roman, donc, qui raconte l'histoire d'un homme, Liam, qui est un chasseur-trappeur, qui vit, de toute évidence, dans un lieu très, très, très retiré. On devine que les voisins, qui sont très loin, vivent un peu en Antarctie, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de grande ville proche. On est dans un pays qui n'est pas nommé, dans une époque qui n'est pas identifiée, et, un matin, Liam rentre à la maison et trouve sa femme, qui a été attaquée par un ours qui est morte, et qui, sous elle, protégeait leur enfant de cinq ans. Donc, Liam est évidemment effondré et se rend compte qu'il ne sait absolument pas quoi faire de son fils, qu'il ne sait pas s'en occuper, qu'il ne peut pas s'en occuper, se dit-il, et va donc entreprendre un voyage pour trouver quelqu'un pour s'occuper de son fils, et donc part à cheval. Et de là, il va donc s'enfoncer dans les montagnes, et on devine que ça ne sera pas une partie de plaisir. Je dirais que c'est, de ce que j'en ai lu, un genre de pendant à la route de McCarthy, de Cormac McCarthy, c'est-à-dire que, bon, on n'est pas dans la post-apocalypse, mais on est dans une société dans laquelle il ne semble pas y avoir de société, de structure sociale. Et dans la route, le père tentait à tout prix de protéger son fils. Dans celui-ci, on était des loups. Le père ne sait pas quoi faire de son fils, et donc le roman devient le roman de la paternité et de l'instinct paternel. Mais est-ce que ça existe, et est-ce que ça peut même se faire, se constituer? Donc c'est la question au centre du roman de Sandrine Collette. On était des loups aux éditions Jean-Claude La Terre. Ce Sandrine Collette qui est, elle aussi, en nomination pour le prix, le prix, le prix, je crois que c'est le 2006. Et on termine sur la mémoire, on a beaucoup parlé d'identité, mais l'identité se forme évidemment grâce à la mémoire. Elisabeth Finch, le nouveau roman de Julian Barnes, aux éditions Mercure de France. La mémoire qui est un thème que Julian Barnes aborde très souvent, en particulier depuis son livre Rien à craindre, et qui s'est aussi déployé, je dirais, dans Une fille qui danse, qui a peut-être son grand succès des dernières années. Également, dans celui-ci, donc, avec le personnage de Neil, qui est un homme d'une trentaine d'années, qui décide de s'inscrire à un cours d'histoire, donc, et pour son plaisir, pour sa propre curiosité. Et Elisabeth Finch sera l'enseignante, donc la prof, qui a une vingtaine d'années de plus que lui. Et heureusement, je dirais, parce qu'on ne tombe pas, dès la barre du roman, on ne tombe pas dans les clichés. Il n'y aura pas d'histoire d'amour entre la professeure et son élève, mais bien plutôt une sorte de relation. Neil est tout à fait fasciné par cette femme, tout à fait exceptionnelle, oui, mais très bizarre aussi dans sa façon de concevoir son métier. Les étudiants parlent d'elle lorsqu'ils se retrouvent après le cours. Certains trouvent ses méthodes totalement nulles, alors que d'autres sont entièrement sous son charme, ce qui est le cas, évidemment, de Neil. Et donc, dans un premier temps, le roman va nous faire le récit de cette rencontre, et là-dessus, le cours se termine. Neil va poursuivre pendant quelques années une relation, mais tout à fait platonique, avec Elisabeth Finch. Ils vont se rencontrer pour des lunchs, comme ça, une ou deux fois par année. Et un jour, Neil apprend qu'Elisabeth Finch est décédée, et va surtout être très étonné d'apprendre qu'elle lui a légué toutes ses notes, tous ses papiers, et il ne comprend absolument pas pourquoi il lui a fait ce leg, et va donc plonger dans ses papiers, et va se prendre, va se passionner pour un projet, ou était-ce vraiment un projet qu'Elisabeth Finch avait, de peut-être écrire sur Julien l'Apostat, un empereur romain qui, pendant une très courte période, avait rejeté le christianisme pour tenter de réinstaller, réinstaurer le paganisme. Et donc, dans la deuxième partie du roman, qui est assez érudite, on va plonger dans l'histoire de Julien l'Apostat, et dans un troisième temps, Neil va tenter d'enquêter autour de la personne d'Elisabeth Finch, dans le but de peut-être écrire sa biographie. Donc, un personnage vraiment tout à fait fascinant, et raconté demain de maître, comme d'habitude par Julian Barnes, Elisabeth Finch au Mercure de France. Et c'était là, le tour des incontournables pour le mois de novembre. On se revoit donc pour Noël, dans un mois. À bientôt. Bonjour, mon nom est Mike Sévieneau, je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Monet, et je vous présente, cette fois-ci, les incontournables pour la section littérature policière 3 arts. Souvent, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de sorties en littérature québécoise. Bien, cette fois-ci, je vous l'avais annoncé, et c'est vrai, il y en a tout plein qui sont sorties. J'ai fait une belle sélection. Il y a des noms qui ressortent, des gros noms, puis encore d'autres titres, vous allez voir dans la prochaine fournée pour décembre qui va arriver. Mais pour l'instant, je vous présente un premier, c'est Maureen Martineau. Les enfants de Goodman, une enquête de Judith Allison, une enquêtrice qui revient souvent du côté de Maureen Martineau. Bien, écoutez, ça se passe dans les années 2020. Il y a comme un parfum de pandémie qui est dans ça. C'est directement lié à des considérations médicales. C'est un médecin qui est retrouvé assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est dans un règlement de compte? Est-ce que c'est une erreur médicale? Bien, l'enquête va se faire de ce côté-là. Ça se passe du côté de Gatineau. On sait que Maureen Martineau aime bien excentrer ses romans. Ça ne se passe pas souvent à Montréal. Ça se passe beaucoup plus ailleurs, dans d'autres régions, beaucoup du côté de l'Uttawa, Gatineau. Donc, encore une fois, une belle aventure policière de la part de Maureen Martineau. Ça semble extrêmement intéressant chez VLB Éditeurs. On poursuit encore du côté du Québécois. On est le Mouroir des anges de Geneviève Blouin, aux éditions Alire. On est du côté du Polar. Enquête particulière. C'est dur, c'est très actuel. C'est un roman d'enquête, en fait, sur l'avortement. Donc, les femmes qui sont retrouvées assassinées avec un petit ange près d'eux, près d'elles, pour un peu faire un genre de critique sociale. Qui qui fait ça? Qui qui en veut à ces femmes-là? Bien, il y aura justement toute une enquête qui va se faire. C'est un roman qui est difficile quand même, qui est lourd pour le sujet, pour le traitement. C'est efficace, par contre. Et ceux qui aiment vraiment avoir de la haute tension, même si vous n'avez pas peur de certaines images. Ça peut être graphique, par moments, tout ça. Mais vraiment, au niveau graphique, mais ce n'est pas déplacé. En le sens où c'est logique, c'est présenté avec vraiment la nécessité, je dirais, du récit. Bien, c'est là. C'est vraiment une belle découverte de ce côté-ci. Le Mouroir des anges, Geneviève Blouin, aux éditions Alire. Je mentionne rapidement Crime Parfait de Daniel Lessard, un troisième roman policier, pour cet ancien journaliste qui nous présente cette fois-ci un policier. Une victime qui est retrouvée dans un coffre de vieille voiture. Encore une fois, c'est la jonction entre une enquêtrice et une journaliste. Le travail des deux qui va faire, bien, qui va essayer de trouver la raison de ce crime. Un crime qui va mélanger la notion politique, affaires médiatiques, tout ça. Quelque chose d'assez intéressant qui peut, je dirais, peut-être aller chercher les gens qui aiment un peu le genre de chronique policière à la télévision. Vous savez, un peu l'actualité policière fait divers. Les gens qui sont intéressés par ça, bien, c'est peut-être un peu le genre de lecture qui peut intéresser. On n'est pas directement dans le grand trailer psychologique. On n'est pas dans le polar noir. On est vraiment, je dirais, un genre de roman policier fait divers. Un polar de fait divers. C'est vraiment ça. Et qui pourrait vraiment aller chercher certains lecteurs électrices. Daniel Lessard, Crime Parfait, aux éditions Pierre Serre. Je poursuis avec un autre Québécois parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis. Guillaume Morissette, le dernier manège aux éditions Guy Saint-Jean. Guillaume Morissette nous en a présenté beaucoup, bien sûr. Je vais chercher le titre précis, bien sûr. L'affaire Mélodie Cormier, qui avait été un très grand succès. Ici, ça se parle du côté dans le monde équestre, dans le monde des chevaux, tout ça. Il y a, dans un ranch isolé, le cadavre d'un homme qui a été découvert. La victime est un ancien champion de reining, qui est un genre de sport, d'athlétisme, de discipline. Voilà, dans le monde du cheval, dans le monde équestre, tout ça. Guillaume Morissette, vous avez toujours une super belle construction. C'est extrêmement intéressant. Il y a un petit côté calculateur dans ses romans. Quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Il y a un beau calcul au niveau de l'enquête, au niveau de la présentation, au niveau de la structure, tout ça. Vous allez prendre un vrai, vrai plaisir à lire du Guillaume Morissette. C'est intéressant. Infidélité et activité illégale pourrait-elle expliquer la mort violente de Pascal Gauthier, ex-vélite du monde équestre. Un traîneur essoufflant qui se déploie sur deux jours, durant lesquels certaines minutes s'envolent bien vite. Donc, on a quand même quelque chose d'intéressant, un beau rythme de lecture pour Guillaume Morissette, le dernier manège chez Yves Saint-Jean. Je vous présente ici quelque chose qui est intéressant par une nuit claire de Kim Yissak, chez Matin Calme. Je vous en parle souvent de Matin Calme. Bien sûr, je vous en parle encore une fois, une nouveauté. Mais là, on a quelque chose de différent. C'est un premier roman policier historique qui se passe au 15e siècle. On appelle ça un K-drama. On parle de la K-pop en musique, mais on va parler de K-drama en littérature. Et donc, c'est la jonction entre le roman historique et le polar, le trailer très coréen. C'est extrêmement intéressant. Je vous lis une petite partie. Une nuit, alors qu'elle exhume secrètement un cadavre pour l'autopsie. Une fille qui est une jeune lettrée, courageuse et déterminée, croise la route d'un fonctionnaire qui n'est nulle autre que le fils caché du roi Tae-Jong. Bon, je vous rappelle, on est au 15e siècle. Donc, il y a une enquête, il y a un meurtre. C'est particulier, un ton particulier. C'est un roman historique, mais c'est un trailer historique. Allez, vraiment, par une nuit claire, découvrir le premier polar historique coréen, Kim Yissak Matin Calme. On poursuit avec un profond sommeil de Tiffany Kate Tyson chez Sonatin. Sonatin qui nous présente toujours des trucs intéressants parce qu'assez volumineux dans le sens où c'est bien chargé, bien tassé comme écriture. Ça se passe du côté de Mississippi, dans le Mississippi, White Forest au Mississippi. Un frère et une soeur qui partent avec leur petite soeur et qui vont la perdre de vue. Elle est disparue complètement. Et 20 ans plus tard, ils cherchent encore et ils sont encore certains qu'elle est toujours là, qu'elle n'est pas morte. Et c'est la quête pour essayer de la retrouver, mais qui va faire sortir plein de choses, plein de sujets, plein de souvenirs, plein de mémoires. Pourquoi elle a disparu? C'est vraiment intéressant, c'est poignant, c'est troublant, c'est inquiétant, c'est intriguant. C'est une belle écriture, vraiment. Profond sommeil, Tiffany Kate Tyson. Oh, c'est sonatin. On parle de Pierre Giorgio. Pierre Giorgio, pardon. Polixi. Plus facile de dire Polixi que Pierre Giorgio, Les visions du mal. C'est celui qui nous avait offert à l'Île des âmes. C'est son second roman. J'ai pas eu la chance de passer à travers immédiatement, mais si on se fie au descriptif, si on se fie à l'Île des âmes, qui était un super roman, qui se passait du côté de la Sardinne, c'est assuré que vous allez adorer, que vos lecteurs vont aimer ça. Il y a dans... Ben, c'est pas compliqué, hein? Le ton est donné. À travers toute l'Italie, les téléphones portables vibrent à l'audition. En l'espace de quelques minutes, des milliers de personnes reçoivent une vidéo intitulée La Loi, c'est toi. À l'écran, un criminel bigoté et un homme masqué qui prend la parole. Le ton est donné. C'est les deux enquêtrices un peu malmenées, un peu maganées du premier roman qui devaient travailler ensemble un peu obligatoirement. Ben, qui se retrouvent encore ensemble. Donc, l'union est faite. Elles ont travaillé ensemble. Elles se connaissent un peu plus. Donc, ça devient hyper intéressant de les voir travailler encore une fois. C'était pas évident, dans le premier opus, de les voir travailler ensemble parce que, bon, elles se connaissaient pas trop. Puis, chacune de leur côté avait son background, je dirais, de problèmes policiers personnels. Ça va être extrêmement intéressant. Elles vont se développer encore plus dans ça. L'illusion du mal de policiers aux éditions Guile Meister. Les liens mortifères. Les liens mortifères. Alors, une sœur qui est morte et l'autre sœur décide de retrouver des cas ici de perte de frère et de sœur. Alors, une sœur qui est morte et l'autre va essayer de la retrouver. Les critiques sont dithyrambiques pour ce roman-là. Les liens mortifères de Sophie de Barbier chez Albain Michel. Un duo entre une psy et une policière qui vont, justement, essayer de retrouver le mystère qui s'épaissit, justement, autour de cette disparition et de cette mort de la sœur. Le ton, l'écriture, le rythme, c'est un thriller qui est dans le psychologique, mais qui est extrêmement bien écrit, extrêmement agréable à lire. Peut-être une belle porte d'entrée pour le polar. Sophie Le Barbier, les liens mortifères aux éditions Albain Michel. Yuzuki Kishi qui nous présente « La leçon du mal » chez Belfont. On est du côté roman japonais. C'est un roman, on a toujours le roman solide, le gros roman noir dans la sélection. Bien là, ici, vous avez ça. Ici, c'est vraiment un gros roman noir, une grosse sélection. La leçon du mal, c'est bien sûr, parfaitement bien sûr. C'est un professeur de l'ICI qui semble très agréable, très aimé de ses élèves, tout ça. Il y a une double facette. Il aime bien celui en même temps. C'est, si vous voulez, un peu un genre de « American psycho japonais ». Vraiment, c'est tordu, c'est lourd, c'est contraignant, c'est particulier. C'est un univers très, très particulier. La leçon du mal de Yuzuki Kishi pour ceux qui aiment les émotions fortes. Il est cœur sensible, peut-être s'abstenir, mais pour ceux qui aiment le gros noir tordu, mais bien, bien solide, ça pourrait être vraiment intéressant. C'est chez Belfont. Il y a également le Sniper, le Président et la Triade de Chang Ko Lee. Il nous avait présenté un premier roman, justement, dans le même ton. C'est extrêmement agréable parce que c'est tout, c'est Taïwanais. Et ça démontre énormément tout le côté un peu absurde et tous les manigances, les travers du monde de la Chine. avec un ton, avec un humour, avec une ironie qui est vraiment, mais très, très, très… c'est très singulier. Donc, à ce moment-là, c'est dans le monde de la présidence, dans le monde politique, une belle critique du monde politique. Vraiment intéressant, un paquet de personnages. On entre vraiment dans l'univers interlope de la société criminelle asiatique. Super intéressant. Le Sniper, le Président et la Triade de Chang Ko Lee. On est chez Ganymore. Et ensuite, dernier titre que je vous présente, c'est un peu la suite d'un premier roman qu'elle nous avait offert. Ça s'appelle Les Samaritains du Bayou. Lisa Sandlin, ça c'était le premier roman. Maintenant, c'est Les Oiseaux des Marais. Ben, c'est un peu l'univers chaud, poisseux, glauque, un peu difficile, encore une fois, du Mississippi. On est dans un univers d'enquête, de recherche. On est beaucoup plus dans, je dirais, l'exploration psychologique des personnages qu'uniquement dans l'enquête qu'il y a dans le roman policier standard. C'est très psychologique. On va vraiment dans le bas-fond, dans le tréfond des esprits, tout ça. Pour ceux qui aiment du lourd, mais pas visuel, mais très psychologique, les Oiseaux des Marais, Lisa Sandlin aux éditions Belfin. Ben voilà, un tour rapide, mais il y avait beaucoup de choses. Il y a beaucoup plus de choses également qui sont sorties. Mais je vous laisse avec ça, vous allez voir, il y a plein de belles lectures dans tout ça. C'était Les Incontournables pour la section Polar pour novembre. Je vous revois pour le mois prochain. Bonne lecture.